Hey ! J'espère que tout le monde va bien, ça fait un moment que je n'ai pas posté. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale, un petit peu tout ce que j'ai acheté en ce moment, spéciale make-up aussi bien pendant les soldes que les nouveautés aussi bien du luxe entre guillemets que du cheap. Donc voilà, sans plus commencer au niveau. Donc on va commencer un petit peu, ça va être un petit peu du mélanger. Je vais prendre au pif, je vais prendre ceux qui viennent. Par contre je ne serai plus vous dire pour certains les prix, parce que ça remonte quand même d'avant les soldes, pendant les soldes, après c'est un petit peu mes achats du moment. Donc pour commencer, pendant les soldes, à Nocibe j'ai eu ce bandeau pour se tenir les cheveux pendant le make-up ou pendant le démaquillage, ou quand on se nettoie le visage. Il est vraiment génial, à 2,97€ je trouvais que ça valait le coup. Il se nettoie très bien tout ça, puis il est super bien élastique, vous voyez. Les bandeaux de chez Nocibe ils sont bien. En entretien ils sont pas mal non plus, donc ça c'est vraiment un truc que je recommande. Bon je ne vais pas dire en plus si je recommande tout ou pas, parce qu'en même temps si je les ai achetés c'est un petit peu que je les recommande. Bref, Nocibe c'est la vie. Voilà. Donc normalement il est au prix de 5,95€ et là il est au prix de 2,97€. Il se présente comme ceci dans sa petite pochette. Et ça je valide. J'ai vraiment adoré, c'est vraiment génial. Au niveau du démaquillage, ou du soin, ou du gommage, ou quoi que ce soit. Tu le prends, il prend vraiment tes cheveux, t'es tranquille. C'est génial. Bref. Ensuite, ça, ça remonte à la fête des mères. Mais ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Donc je l'avais laissé de côté. On va dire dans cette petite boîte d'origine qui se présente comme ceci. Donc c'est le Regarde Déployée Lancôme. C'est le packaging, il est comme ça en fait. Derrière vous avez l'explication de ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est le mascara et l'encre pour les lèvres. Enfin l'huile pour les lèvres du moins. Et moi j'ai pris, c'est le Dressy Shaker qu'ils appellent ça chez Lancôme. C'est la teinte 380, la Mangos Wild. Donc elle a un goût de mangue. Et le mascara, il se présente comme ceci. Je trouve vraiment que les packaging, l'encomme, tout ça, c'est vraiment génial. Ils sont vraiment trop beaux. Ils ont tout compris. Et la brosse, ça se présente comme ceci. Vraiment un mascara assez professionnel, je dirais. J'aime beaucoup. Donc lui c'est mon chouchou. De toute façon, il a détrôné les autres. Je ne me passe plus de celui-là. Mais bon, j'aime bien les autres aussi. Mais celui-là, je l'adore. Je l'ai vu pour la fête des mères par mes deux hommes. Donc ça c'était génial. Et le Ducy Shaker qui se présente comme ceci. Donc vous mélangez. Bon, il en manque parce que j'en mets déjà pas mal aussi. Il faut dire, j'aime bien. Elle hydrate bien les lèvres. Et elle repulpe. Donc ça c'est vraiment génial. Et ça se présente comme ceci. Un petit embout mousse. Et vous mettez sur les lèvres en fait. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et le mascara. Comme moi j'ai déjà des grands cils. Je voulais vraiment un mascara qui allait bien. Et j'ai testé ce mascara-là. Je me suis dit, waouh, il fait vraiment un regard de fou. Il n'y a pas de paquet. Il ne colle pas les yeux. Il est vraiment, on ne le sent pas. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Donc si vous le cherchez, il se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez dans vos Sephora, dans vos Marionos, vos Nocibe. Moi je l'ai eu à Nocibe, comme d'habitude. Et ça c'est vraiment génial. Donc je recommande. Voilà. Alors ensuite, on va peut-être rester chez Nocibe. Comme ça, libéraux. Les filles de là-bas, qui savent que j'ai ma chaîne YouTube. Et que je suis une grande addicte du maquillage. Me font souvent des petits pots de test. On va dire, pour moi tester, soit chez. Ça se présente comme ça. En fait, des petits pots de chez Nocibe. Tout bêtement. Il se présente comme ceci. Et dessus, elle me met des étiquettes. Genre là, c'est le masque neige. Que je teste. Donc je vais vous présenter. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir. Si on le voit quand même bien. Ça fait quand même assez mousse, je dirais. On dirait de la neige. Et ça, c'est un masque. Si votre peau est sèche. Si votre peau a besoin d'hydratation. Ou après un gommage. Ou que vous sentez qu'elle a vraiment besoin d'être hydratée. Tout simplement. Voilà. Il est rentré. Hop. Deux petits coups. Voilà. Et l'odeur. Je vous en parle même. Moi, je ne m'en passe plus. Donc, les filles me font des petits pots comme ça. Nocibe. Et là, du coup, je swatch le masque neige. Que j'irai bientôt me chercher. Mais là, j'avais essayé dans leur petit pot qu'ils m'avaient fait. La Nocibe, la Aquafocus. La gel crème hydratant. Haute de glacier suisse. Et fig de barbarie. Alors, sort. Pareil. Le pot, donc, qui se présente comme ceci. Vous l'avez dans la boîte qui est comme ceci. Voilà. Tout simplement. Vous allez au rayon tout au fond à Nocibe. Là où il y a les rayons crème pour le visage. Tout ça. Ils ont lancé leur gamme. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, elle se présente comme ceci. Déjà, rien que le packaging, j'en suis fan. Il est tout simple, tout ça. Hop. L'aupercule. Donc, ça se présente comme ceci. C'est vraiment une petite crème en base de gel. Vous voyez, c'est vraiment... C'est très léger. C'est très... Voilà. C'est déjà... C'est déjà pénétré sur le pot. Tant pis. Le parfum, l'odeur que ça laisse. Franchement, limite. J'ai même pas envie de me maquiller quand j'ai mis ça sur mon visage. Parce que ça sent très bon. J'ai envie que l'odeur, elle reste. Et on n'est pas obligé d'en mettre que sur le visage. Moi, j'en mets aussi sur mes mains. Quand je vois, par exemple, là, encore une fois, c'est la Minute Raconte Ta Life. On est en travaux. La dernière fois, j'avais un peu forcé sur l'enduit tout ça. Ça, ça irrite quand même pas mal les mains. Et je dois dire que ça, j'en ai mis un petit peu sur mes mains après les avoir bien lavées. Et j'ai senti un différent. Je sentais que ça nourrissait quand même un petit peu mes mains. Donc, voilà. Et bien sûr, c'est testé sous contrôle dermatologique. Et ça, je me suis dit... Pourtant, moi qui ne prends d'habitude que mes crèmes chez Kiko, je prends vraiment des crèmes... J'aime bien quand c'est léger. Vu que j'ai la peau assez sèche, je n'aime pas un fini assez gras. Et là, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et voilà. C'est vraiment... Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la Aqua Focus. Elle laisse vraiment un sentiment de frais. Et on ne sent même pas qu'on l'a sur le visage. à part le parfum qui est vraiment très frais, très léger. Il est vraiment super. Donc ça, je recommande à 1000%. Elle n'est pas très très chère. Je ne serais plus vous dire le prix entre 15 et 20 euros, je crois. Je crois, je ne suis pas sûre. Mais comme moi, j'avais été... Et que j'avais déjà un bond de 25%. Encore une fois, ça joue. Donc, je ne serais plus vous dire quel prix. Mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc ensuite, à nos idées. J'ai été me chercher une morphanée des fonds de teint. Et j'avais testé celui-ci. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Celui-ci, c'est le stick, en fait. Le Nocibe, le stick de teint fond de teint crémeux. Je m'étais dit, je le teste ou je ne le teste pas. Je dois bien vous dire que les deux, donc, ils se présentent comme ceci. Puis vous savez, c'est un jumbo. Vous le poussez, puis ben voilà, quoi. Donc, j'ai pris la teinte numéro 1. Car la teinte numéro 2 me semblait quand même assez foncée, je dirais. Une fois qu'on l'a... Donc, ça se présente comme ceci. On ne le voit même pas que j'ai sur la main, je trouve. Puis ben, ça rentre tout seul. Donc, les deux premières utilisations, je m'étais dit, tiens, de toute façon, il n'y avait plus celui que je prends d'habitude, qui est celui-là. En général, je prends celui-ci. Le voile éclat satin. Mais, quand j'y suis allée à ce moment-là, il n'en avait plus. Il pensait même être en rupture de stock jusqu'au mois de septembre. Mais par bonheur, c'est revenu au mois d'août. Mais, on pensait vraiment qu'on n'allait plus en avoir. Donc, je me suis dit, moi, je ne me vois pas sans fond de teint. Ne serait-ce que pour cacher quelques imperfections. Pas forcément pour mettre sur tout le visage. Mais, je me suis dit, je ne peux pas être sans. Et, j'ai testé celui-là, du coup. Et, les deux premières utilisations, je me suis dit, non, j'ai trop du mal à m'y faire. Je trouve qu'il fait gros. Je trouve que ce n'est pas évident aussi à mettre en stick, quand on est habitué d'un flacon pompe. Et, au final, non, c'est parce que j'en mettais peut-être un peu trop. Et, là, aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Et, je trouve franchement que, niveau rendu, on ne serait pas trop dire que c'est un stick de teint, que c'est crémeux. Alors que, moi, qui ai la peau sèche, ce n'est pas forcément peut-être adapté. Parce que, j'aurais plus tendance à peler par certains endroits. Mais, là, non, je n'ai rien eu. Et, il va très bien. Et, pour le prix, il n'est pas cher du tout. Je vous mettrai dans la barre d'infos, parce que je ne serais plus vous dire du tout le prix que je l'ai payé. Bref. Ensuite, niveau fond de teint, je me suis acheté celui-là. Mais, c'est le No Transfer Foundation. Le voile de teint invisible. Donc, j'avais pris aussi la teinte numéro 1. Donc, il se présente comme ceci. Et, bien sûr, vous le verrez, ça fait comme ça. Et, vous mettez un petit peu sur votre main. Vous mettez au Beauty Blender ou à l'espèce de brosse éponge, comme vous voulez. Vous pouvez aussi étaler au doigt. Mais, en fait, il est fort liquide. Parce que c'est un voile de teint, donc, automatiquement, c'est assez liquide. Toujours un Ocidés. Je me suis pris ceci. C'est le Nocibe, le Even Lipstick. Le subtil effet mat. Il me fallait vraiment un rouge à lèvres... Une angle de lèvres ou un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment changer de mes couleurs d'habitude qui étaient roses, peiges, tout ça. Et je voulais un truc pas vraiment framboise. Parce que ce que j'utilise de chez Unique, si vous me suivez, vous savez que je prends surtout la teinte sentimentale. Mais je voulais une teinte un petit peu plus aubergine, tout ça, un petit peu plus foncée, un rouge vraiment bien foncé. Et j'ai vu celui-ci. Je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne testerais pas ? Du coup, je l'ai swatché là-bas. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un embout mousse. Et en fait, au bout, vous avez une pompe. Et vous cliquez, en fait. Et vous appliquez. Après, c'est selon ce que vous voulez, ce que vous préférez. Si vous voulez encore plus intense, vous rappuyez, vous rappliquez. Mais moi, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je trouve vraiment que ça fait son petit effet, on va dire. Et pareil, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos parce que je ne sais plus. Encore une fois, celui-ci, par contre, n'était pas soldé. Les fontains non plus, d'ailleurs, que je vous ai présenté avant. Mais, donc, celui-ci, je l'avais pris aussi avec un bond. J'y suis retournée, j'avais eu un bond. Donc, j'avais pris celui-ci. Alors, c'est le subtil effet mat et latin. C'est le numéro 6, la Unastoria. Ouais, c'est un espèce d'aubergine. Un peu un vieux rouge, assez foncé. Bref, j'adore. Et donc là, je vous ai présenté le petit sac de chez Nocibe. J'avais tout laissé dedans exprès. Et comme d'habitude, chez Nocibe, ils me laissent. Donc, j'ai encore eu des bonds. Alors, ça, c'est vraiment le prétexte pour que j'ai retourné, on va dire. Et j'avais eu un petit parfum en échantillon. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, tiens, le Alien de chez Meugler. Donc, on le connaît tous. L'eau de parfum Alien. J'adore ce parfum. Voilà. Du coup, j'ai pris ça. Et voilà, voilà. Donc, chez Nocibe, on va dire que c'est bon. Ensuite, en nouveauté, on va dire que ce n'est pas vraiment une nouveauté. C'est un produit que j'ai racheté. C'est les tons sur tons. C'est les Affinitone de chez Jemais Maybelline. Moi, je prends la teinte beige-rosé. Donc, beige-doré, ça dépend de mon bronzage. Mais lentement, c'est plus beige-rosé. Du coup, je l'ai repris parce que j'en avais plus. Et avec la mienne, j'ai quand même 6 mois juste de retouche. Je trouve que ça va entre 6 mois et 1 an. Donc, il m'en refaillait. Pareil, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos parce que je ne sais plus. J'ai l'impression que je vais me répéter beaucoup dans ce que je vais dire. Mais je ne sais plus du tout le prix. Ça tourne entre 9 et 11 euros. Ce n'est pas forcément excessif. Mais ça, ça sauve la vie des fois. Donc, il faut toujours en avoir à portée de main. Alors ensuite, on va parler un petit peu niveau... Bon, on va rester dans le make-up, je pense. Là, attention, de chez Action. J'ai fait une petite découverte, on va dire. Un concealer de chez... Pour ceux qui vont chez Action, vous connaissez forcément la marque Max & More, le concealer. Donc, j'ai pris la teinte 01 light beige parce qu'après, j'ai swatché. On avait un qui était ouvert. C'était la teinte 02. Donc, beige un peu plus foncé. C'était beige medium, je crois que c'était medium beige, un truc comme ça. Et il était un peu fort foncé pour moi. Je me suis dit, waouh, je vais mettre ça. Ça va se remarquer direct. Et ça, bon, concealer, ben voilà, anti-cerne, quoi. Et ils sont géniales parce que vous avez juste, hop, à faire ça. Et pareil, quand vous voulez du produit, vous appuyez. Vous tournez, en fait, au fond. Et vous appliquez votre concealer. Et vraiment, pareil, il est génial. Et il est très... Très léger. Très facile d'application. On le remarque même pas, de toute façon. Pourtant, il y en a un. Donc, hop, vous tournez la molette. Voilà. Hop. Et vous... Ben, vous appliquez à votre disco, en fait. Voilà, comme ceci. Et après, ben, vous estompez normal, comme un maquillage normal, j'ai envie de dire. Et ben, je vous mettrai le prix parce que je sais plus, automatiquement. J'ai dormi depuis. Il faut que je regarde. Ensuite, niveau make-up. Donc, chez Action, j'ai acheté celui-ci. Le eyeliner de chez Action, encore une fois, de la marque Max & More. C'est le Précision Liner Black. Parce qu'en fait, j'ai fait une connerie. J'en avais acheté un. Je vous le montre après. Je pensais que c'était un liner, mais gel, en fait. Et je me suis faite avoir, c'est un liner, mais en crayon. Et c'est pas forcément pour tous les jours. Moi, j'aime bien en gel. Puis, vous me connaissez, j'aime bien tester. Donc, je vais l'ouvrir pour vous. S'il veut bien s'ouvrir, s'il veut bien venir, ce serait bien. Hop. Voilà. Donc, on va tester. Alors, j'ai pris, bien sûr, la teinte Black. Il y avait marron, il y avait bleu. Mais moi, il ne me faut que du noir. Donc, comme vous pouvez voir, la teinte, elle est assez fine. Et il est très agréable. Aussi bien à manipuler qu'à mettre. Donc, vous voyez, c'est... Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut aussi faire aussi bien un trait tout fin qu'un trait gros. Vous y allez en... Hop. Un trait tout fin. Hop. Aussi bien un trait fin qu'un trait gros, selon comment vous manipulez votre pinceau. Et moi, je trouve ça génial. Et... Bon, je sais qu'il y en a sûrement qui vont me dire... Enfin, ne me blâmez pas. Il y en a sûrement qui vont me dire... Oh, mais t'es folle ! Il ne faut pas mettre du maquillage qui n'est pas de marque sur tes yeux. Tu ne te rends pas compte qu'est-ce que tu pourras attraper. Blah, 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 j'ai envie de dire. Moi, je pense que si je n'ai jamais rien eu avec la marque Max & More, c'est que moi, je suis peut-être destinée à ne rien avoir. Après, s'il y en a qui ont eu des problèmes, je suis vraiment désolée pour vous. Ça peut arriver. Notre peau réagit parfois mal à certains produits. Mais moi, ma foi, je n'ai jamais eu de problème avec leur produit. Et du coup, là, pour le coup, je le recommande parce qu'il n'est pas cher. Il couvre très bien. Pour l'enlever, ce n'est pas genre trois gouttes d'eau qui vont vous faire couler. Il faut quand même enlever vraiment bien au démaquillant. Donc, je pense quand même que c'est un bon produit. Le liner, bon, j'ai retiré le packaging parce que je m'en étais déjà servi. Là, c'est le Max & More. C'est le Précision Coll Eyeliner. Donc, je pensais vraiment que c'était un liner en gel. Je n'ai pas fait gaffe en fait. Donc, il se présente comme ceci. Vous tournez selon la taille que vous voulez en fait. Moi, je veux plus petit. Et vous appliquez quoi. C'est un crayon tout bête. Mais c'est parce que moi, j'aime bien quand même en gel. Je trouve que ça va vraiment mieux à manipuler. J'ai plus l'habitude au gel. Mais ça, ça sert bien aussi par exemple pour le rat de cil si vous n'en voulez pas beaucoup. Ou si vous n'avez pas mis de poudre que vous vous dites Tiens, je veux un petit truc mais vraiment assez subtil, pas forcément prononcé. Vous en mettez un petit peu au rat des cils. Et avec, vous avez l'espèce de petite... Je ne vais pas dire une gomme mais un petit peu quand même. Au bout, en fait, vous avez comme une petite gomme pour estomper selon l'effet que vous voulez. Si vous voulez normal ou charbonneux, on va dire. Un charbonneux, une espèce de smoky que vous avez tiré. Donc, ça se présente comme ceci. On va parler un petit peu des cheveux. Ce que j'ai testé en ce moment, c'est une gamme de shampoing sec que je... Ça faisait un moment que j'avais envie de tester mais je veux vraiment la... Une certaine gamme que je ne trouve pas par chez moi. Il faut que j'essaye d'autres magasins peut-être ou d'aller ailleurs, je ne sais pas. C'est le shampoing sec Baptiste. Express sans eau. Fruité et gourmand, le cherry. Donc à la cerise, j'adore ça. Il sent vraiment très très bon. Donc vous laissez bien agir quand vous l'avez mis à plusieurs centimètres. Vous levez bien vos cheveux, vous mettez, vous crêpez. Laissez agir. Après, moi j'aime bien masser un peu mes cheveux. Là, je n'en ai pas mis parce que j'ai lavé mes cheveux ce matin. Mais hop, après vous faites bien rentrer avec les doigts. Vous crêpez bien vos cheveux. Vous pouvez brosser. Et ça fait vraiment un volume. Les cheveux fins, donc automatiquement, ça ne va pas durer toute la journée. J'ai un cheveu horrible, moi, discipliné. Les boucs ne tiennent pas. Je vais les faire, ils vont tenir deux heures. Après, ça va être tout ropa-la-pla. Mais le volume, je dois dire, il tient quand même assez bien. Mais moi, je crêpe vraiment mes cheveux pour dire que ça tienne. Mais après, pour ceux qui ont un cheveu qui n'est pas trop fin comme le mien, à mon avis, vous allez y arriver sans problème. Mais celui-ci, pareil, il est génial. J'ai vraiment bien aimé. Et ma foi, je m'en sers quand même un petit peu, on va dire. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, dans la gamme, on va dire soins. Même si je n'aime pas trop parler de gamme. J'ai découvert un produit, en fait, au niveau savon intime, on va dire. C'est la gamme Intimo. En fait, c'est le gel toilette intime neutre qui se présente comme ceci. Bon, je n'ai plus le capuchon parce qu'il me prenait la tête, je l'ai viré. Ça n'a rien de le garder. De toute façon, c'est un flacon pompe. Et il est vraiment génial. Je trouve qu'on ne parle pas assez de produits comme ça. Et vraiment, ça, moi, j'aime bien les produits comme ça, niveau toilette, tout ça, quoi. Niveau toilette, niveau douche. Et je l'ai trouvé vraiment génial. Pour le prix, il n'est pas forcément excessif. C'est plutôt des bons produits. Je trouvais que c'était pas mal d'en parler. On n'en parle pas forcément assez. Du coup, j'en parle aujourd'hui. J'ai pris celui-ci que je suis en train de finir. Il n'en reste pas beaucoup. Les flacons pompes, c'est plutôt pas mal. Parce que quand c'est pas trop pompe, je trouve qu'on dose de trop. Alors qu'une pompe, en général, ça suffit. Et ensuite, il y a celui-ci. Donc, vous voyez, il y a deux choses présentes comme cela. Donc, celui-ci, c'est le neutre. Donc, il ne moussera pas. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de savon, on va dire. C'est vraiment le 0%. Et j'ai pris celui-ci, qui est nouveau aussi. La gamme nouveauté, vous la voyez ici, c'est là. Donc là, c'est le Intimum et Soins et Prévention au Cranberry. Donc là, lui, il va mousser un peu plus. Et il va vraiment dégager un super parfum. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément parfums et qui préfèrent vraiment... Je trouve que ces savons-là, Intim, ils dégagent vraiment un sentiment de frais, de propreté. Je ne serai pas expliqué. Mais j'aime bien ces gammes-là et je trouve qu'on n'en parle jamais forcément assez. Donc, aujourd'hui, j'en parle. Voilà, il faut en parler, j'en parle. On revient dans la gamme beauté de minutes, j'ai oublié un petit truc. J'ai testé un eyeliner, encore une fois, chez Nocibe. Désolée, Nocibe, j'adore. C'est le liner feutre pointe fine. C'est le Cat's Eyes de chez Nocibe. Il est vraiment génial. Franchement, la pointe, est-ce qu'on en parle ou pas ? Vous voyez, ça fait un petit point au bout. Il vous aide vraiment ou à faire un trait fin, ou à la fin, il va vous aider vraiment à faire votre... la petite queue, on va dire, de votre liner. Ou vous faites un trait fin, comme ceci. Ou vous faites un trait plus prononcé, selon comment vous appliquez la pointe, en fait. Et je trouve vraiment qu'il est plutôt pas mal. Et pareil, celui-ci, je me l'ai acheté un petit peu après la fête... Aux alentours de la fête des Mères, je crois. Un petit peu après, je ne sais plus. Mais bon, celui-là, pour le coup, je l'ai déjà essayé, du coup. Mais il est vraiment génial. Et je trouve que pareil, on ne parle pas assez des produits Nocibe, en fait. J'entends souvent parler des produits Sephora, Kiko, nanini, nanana. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez des produits Nocibe. Moi, c'est vraiment la gamme de produits, la marque coup de cœur, en fait. C'est vraiment une marque... Je ne peux pas expliquer. Je trouve qu'on me dirait... Tu voudrais être égérie de quelle marque maquillage direct ? Nocibe, Nocibe, c'est la vie ! Nocibe, c'est la vie ! Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Pour ceux qui ont été assez assidus, vous aurez remarqué que j'ai été au coiffeur. J'ai osé la coupe raser sur le côté. Et pour moi, ce n'est pas assez rasé. J'ai envie de raser aussi de l'autre côté, de laisser ma frange et de faire vraiment la coupe à l'indienne. Ça me représente tout à fait. Et donc, j'espère que la vidéo vous aura plu pour les nouveautés. On se retrouve plus tard dans une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501